Musique Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de votre émission. Un homme, un concept, certes ça fait comme ça de numéro, on ne s'est vraiment pas retrouvé en live pour essayer de changer sur les questions d'actualité brûlantes de l'heure ici en République démocratique du Congo. Et cette actualité est loin d'être en veilleuse dans le pays de Joseph Kabila entre l'ouverture d'une enquête internationale indépendante des évasions et toujours la problématique de l'organisation des élections. D'ici décembre 2017, Madame, Messieurs, vous comprenez avec moi que l'actualité est tout sauf en berne ou en veilleuse en RDC. Pour examiner ou échanger autour de ces différentes questions, j'ai le plaisir de retrouver le porte-parole de la majorité présidentielle. Madame, Messieurs, saluez avec moi l'ambassadeur André Alain Atoundou. Bonsoir, Rivière-Dou. Bonsoir, Madame. Vous avez pris un peu de répit, vous en avez besoin. Après la Sanko, après tout ce qui fait... Non, comme tout ça, chacun. Je ne suis qu'un être humain, j'ai besoin de repos aussi. Vous ressourcez. Pourquoi pas ? Parce que le combat n'est même pas encore fini, on est loin d'avoir... Mais je crois que c'est une chanson qui dit que la vie est un combat, donc on ne peut espérer de mettre fin à ce combat qu'avec la mort. Et vous revenez, vous avez un peu fait votre break en laissant cette polémique autour du référendum. Vous revenez, vous trouvez quand même cette même polémique qui est en train de battre son plein. Vous avez quand même le mérit d'avoir jeté le pavé dans la mare alors que tout le monde savait que c'est fini. Et l'accord de l'Union africaine et l'accord de la Saint-Sylvestre avaient balayé d'un revers de la main la problématique du référendum. Vous avez vraiment pris votre courage à main pour remettre cette question sur la table. Est-ce que c'était opportun ? Voyons d'abord, rétablissons les faits. J'avais fait une distinction entre le savoir et le pâtisse. Le savoir, c'est le droit référendum qui est un droit dormant dans la Constitution. Ce droit-là, on ne peut pas l'éliminer de la Constitution sans une volonté de l'ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est un instrument qui permet au peuple congolais d'intervenir à tout moment sur tout sujet qui l'intéresse. Étant donné que, d'après l'article 5, c'est le peuple qui est la source de tout pouvoir et donc c'est le pâton. Deuxièmement, à part le savoir, il y a la pratique. Est-ce que, dans quelles conditions peut-on parler de référendum ? Peut-on agir en référendum ? Il faut d'abord qu'il y ait un objet. Parce que le référendum sans objet est un non-sens. Et donc, j'ai essayé d'expliquer à l'opinion ces deux paramètres en précisant que, s'il est vrai que ce droit ne peut pas être ravi au peuple, néanmoins, nous, de la classe politique, nous avons décidé, par l'accord de la Saint-Sylvestre, du 31 décembre 2016, de mettre ce droit entre parenthèses, de ne pas utiliser ce droit pour changer certaines dispositions de la Constitution, ou la Constitution, ou changer, enfin, de façon générale, on n'en voulait pas. Ça, ça nous engage. Lorsque le droit dit, de façon générale, que quand quelqu'un vous vole et que vous l'attrapez, vous devez le traîner en justice. Si vous le traînez en justice, on ne peut pas vous en vouloir. Mais si vous ne le traînez pas en justice, on ne peut pas vous en vouloir non plus, parce que c'est votre droit. Puisque vous saviez tout cela, puisque vous reconnaissez que vous, en tant que politique, avez décidé de mettre entre parenthèses la question du référendum, pourquoi l'aborder ? Pour éclairer l'opinion, la démocratie n'est pas une méconnaissance de ses droits. C'est un ballon d'essai pour essayer de voir comment est-ce que la population... Non, la démocratie n'est pas une méconnaissance de ses droits. Mais vous pensez que cette population ne savait pas qu'il y avait... Elle a eu à voter par référendum, elle sait que le référendum existe, elle sait également... Non, 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 parce que certains cherchaient à induire l'opinion à l'erreur en disant, le fait que la classe politique s'est entendue de ne pas actionner le référendum, cela signifie que le référendum est inopérant pour le reste de la population. Ce n'est pas vrai. Ça, il faut le dire. Donc vous êtes maintenant rassuré. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été compris ? Ou la polémique a pris quand même certaines proportions disproportionnées en prétendant les intentions ? La polémique ne concerne pas le droit. Inaliénable. La polémique concerne... Les intentions, surtout de la majorité. Non, la polémique concerne la bonne foi ou la mauvaise foi. Voilà, la justice... Les gens savent très bien quand j'explique. La polémique, c'est autour quand même de cette mauvaise foi que certains semblent décélés dans le chef de la majorité, qui apparemment est déterminée à... Ah bon ? La majorité qui cherche à éclairer... À mordicus, à défendre... À éclairer l'opinion sur ses droits. Mais ça, c'est... C'est de la bonne foi la plus élémentaire. Non, on aimerait bien également que cette majorité éclaire ces populations sur son droit à l'éducation, sur son droit à l'eau, qui n'est toujours pas évident. On ne voit pas... Vous vous engagez dans ce débat-là ? Vous voyez, vous voyez, vous faites la même confusion que ces gens-là. entre le savoir et le droit, et la practice et la jouissance des droits. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas à même, aujourd'hui, de bénéficier de certains droits, que ce droit n'existe pas. Vous savez que le droit de la femme et de l'enfant date de 1948, mais c'est seulement les 20 dernières années du XXe siècle qu'ils ont connu un élan acceptable. Il y a le droit, par exemple, à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas... Mais bien sûr, mais il n'y a pas de liberté sans... Toujours dans le cas de practice, c'est ça ? Mais bien sûr, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de liberté sans contrainte. Parce que la liberté accordée à chaque individu, s'il n'y a pas de contrainte, aboutit à l'anarchie. C'est-à-dire pas le désordre. Le désordre est la conséquence de l'anarchie. L'anarchie, c'est-à-dire qu'aucune loi ne peut s'imposer à une autre. Mais le fait d'interdire cela, le fait de le faire en sorte... On n'a pas interdit. Vous ne pensez pas ? Non. Voilà. Le fait de vrai... Je vais vous donner... Je vais vous donner... Que certaines personnes n'aient pu s'agir de l'ordre. Les deux ou trois gardes fous. C'est un, l'ordre public. Il y a la police pour ça ? Deux, la moralité publique. Non, chacun doit y participer. La police est là pour rappeler. Mais chacun doit agir de façon à respecter l'ordre public. La moralité publique. Au moins, les deux principes de base. Et ensuite, la loyauté républicaine par rapport aux lois que nous avons acceptées. Il faut tirer les conséquences de la loi. Des lois que vous avez acceptées. Voilà les trois principes de base dans une démocratie. On parle de démocratie. Il y a cette polémique autour du référendum. Alors que tous... Tout le monde reste quand même arrivé. Madame, excusez-moi. Il n'y a pas de polémique autour du référendum. Il y a une polémique malveillante soulevée par des gens qui prêtent à la majorité des intentions qu'elle n'a pas. Mais il y a certains au-dessus de la majorité qui tiennent mordicule. Ça, c'est qu'il y ait un référendum pour que, par exemple, le chef de l'État actuel puisse faire pour l'œuvre, pour enfiler, mais d'une autre manière. La majorité s'exprime par l'autorité morale, qui se trouve être le président de la République, par le secrétaire général, par le porte-parole, qui porte la voix du bureau politique, etc. Par ces cadres également, on suppose qu'ils ont une idée de ce que c'est... Non, non, non. On ne peut pas empêcher au cadre de réfléchir. Quand est-ce que ça devient un problème ? Cela devient un problème s'ils prennent une position contre une décision de la majorité présidentielle. Là, ça devient un problème. Pour le reste, nous ne sommes pas un pays de pensée unique. Il faut laisser les gens réfléchir. Il ne faut surtout pas avoir peur de ces droits, de les exercer si léchés. Mais connaissant quand même, pour certains, connaissant la majorité, on sait que souvent la majorité nous a habitués à lancer comme ça de ballon d'essai pour voir un peu jauger la température et ainsi mettre en application. Permettez quand même à ces personnes-là de... Si vous voulez que je sois honnête avec vous. D'accord. Je ne demande que ça. Tout homme politique a une stratégie. Et donc ce que vous dites de la majorité, l'est valable pour la société civile, pour l'opposition. Ah, donc ça fait partie de votre stratégie. Pour tout homme. Non, non. Ça fait partie de la structure mentale de tout homme qui a un projet. Il faut avoir, même dans le domaine social, si vous voulez lancer une enquête. C'est ce qu'est une enquête. Mais il faut d'abord voir si cette enquête est opportune. Comment les gens vont... Je me souviens, à l'université, on nous avait envoyé, tout jeune philosophe, faire une enquête sur les irrégularités de ménage à Kinshasa. Eh bien, avant d'aborder une femme, il faut d'abord la conditionner, il faut qu'elle l'accepte. Il faut se poser, madame, moi je suis étudiant, je voudrais parler des causes de l'université, est-ce que vous êtes d'accord ? Si, il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Donc ça, c'est une méthodologie d'approche. D'où ma question, en tout cas la première, c'était de savoir, est-ce que la problématique autour du référendum était opportune, en ce moment précis ? Je ne sais pas ce que cette question veut dire. Parce que nous, de la majorité, nous n'avons pas provoqué une problématique ou une polémique autour d'un projet concret du référendum. Non, nous avons le droit de nous exprimer sur la valeur du référendum. Nous avons le droit. Au milieu de tout ce sujet qu'il y a, au milieu de toutes ces dévasions dont on a juste, au milieu de la situation dans le Kassaï, vous pensez vraiment qu'il manquait vraiment de sujets pour lesquels vous pouviez mettre sur la table pour essayer de susciter un débat autour du référendum ? Non, ce n'est pas la majorité qui a suggéré, qui a provoqué le débat sur le référendum. C'est la mauvaise foi des gens. Ce sont vos propos. Non, ce sont des gens de mauvaise foi qui ont trouvé dans ces propos une intention qu'ils auraient cherché. Mais ce n'est pas nous. Mais où est le mal d'expliquer à quelqu'un « Madame, vous pouvez mettre un chapeau ». L'opportunité, le moment d'aborder certains sujets pose problème. Celui qui juge de l'opportunité du référendum, c'est d'abord, un, la personne qui veut actionner le référendum, c'est-à-dire qui trouve un sujet et qui dit pour ça... Donc la majorité ? Non. N'importe quel citoyen qui dit pour ça. Parce qu'en l'occurrence, la majorité n'a trouvé aucun sujet du référendum aujourd'hui. Ça, c'est un. Deuxièmement, la deuxième autorité, celui qui a un intérêt, c'est l'autorité de validation. L'autorité de validation, qui est le bureau de l'Assemblée, quand vous lui proposez votre sujet, il décide non, c'est opportun, ce n'est pas opportun. Voilà. Mais nous, de la majorité, nous n'avons proposé aucun sujet à référendum. Aucun sujet à référendum, mais pendant que cette polémique n'est d'une bonne ou d'une mauvaise foi, d'une mauvaise foi, et violente, basse en plat, la sécurité est de plus en plus grandissante dans la partie centre du pays. Le président de la République a effectué récemment une tournée dans la région de Kassai, et juste après son retour à Kinshasa, c'est le Haut Commissariat de Nations Unies qui demande l'ouverture d'une enquête internationale au regard de l'ampleur du dégât. Ça, c'est un sujet quand même. Permettez-moi de trouver quand même étrange cette demande dans de telles circonstances. Le procureur général de la République, autorité nationale compétente, a reconnu internationalement, a initié de droit une enquête pour connaître dans quelles circonstances quel est le degré des responsabilités des uns et des autres, et enfin pour aboutir à la sanction. Sans raison valable, on veut le dessaisir du leadership de cette enquête. Je vous donne la raison du bureau conjoint des Nations Unies, c'est au regard des réponses insignifiantes, systématiquement, je dis mot à mot, c'est que M. Zed a dit, les réponses systématiquement insignifiantes le gouvernement congolais au regard de l'ampleur et des abus commis dans cette partie du pays. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le gouvernement, ce n'est pas à la hauteur. Ça ne veut rien dire. C'est manquer de considération envers les institutions de la République et que, si vraiment, le pays n'était pas dirigé et tenu de main de maître, je crois que la MONUSCO allait passer des moments beaucoup plus difficiles. Donc ça, ce sont des propos oratoires ou rhétoriques pour atteindre un objectif donné et inavoué, parce qu'en l'occurrence, et en cette matière. Mais certains se sont interrogés sur la responsabilité morale de la MONUSCO, et donc de l'ONU, qui a laissé des experts aller dans une zone dangereuse sans prendre des précautions particulières. Bien évidemment, raison de plus pour une enquête initiée par le Conseil de la sécurité des Nations Unies. Qui peut donc rétablir les faits ? Il n'y a que le procureur général. Parce que les Nations Unies seraient éventuellement intéressées à couvrir leurs responsabilités ou en diminuer la portée. Donc, laissons la justice de notre pays agir d'après les exigences du métier et d'après, comment on dit, d'après l'art. N'est-ce pas ? Selon toujours M. Zed, il dit, il reconnaît quand même la souveraineté du gouvernement congolais d'initier des enquêtes pour déterminer les crimes. Mais il dit, au regard du massacre, au regard de la violence, des violences, ils se sont interpellés. La communauté internationale ne peut pas rester aveugle parce que selon cette communauté internationale, la situation dans le Kassai a pris des proportions inquiétantes et ça semble être banalisé. Pourquoi la communauté internationale ne s'adresse pas à la situation au Kivu ? Pourquoi la situation Il y a eu le déploiement de la munition ? Non, non, non. Vous savez qu'ils ont quand même réussi, bien entendu, avec les FRDC à stabiliser. Pourquoi ? Parce que la République agit. Et pour le Kassai, vous le savez très bien, que le ministre de l'Intérieur ne passe pas une semaine ici à Tinshasa sans se rendre au Kassai ou déjà il a réussi à à enlever le verrou objectif la source objectif du phénomène c'est-à-dire le conflit coutumier de succession. créé par tout le reste 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 ce sont des opportunistes de mauvaise foi. n'importe quel chef aujourd'hui dit non mais nous sommes comme on a sapou etc. ce n'est pas vrai. Il ne faut pas vous savez le gouvernement doit agir et agit. Il paraît que le gouvernement pour certains le gouvernement même pas pour certains dans ce communiqué de Z le gouvernement agit et il ne va pas des mains mortes parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Un grand nombre des victimes sont plus ceux qui sont des victimes de dégâts collatéraux devant un terroriste est-ce qu'on a le temps de réfléchir ? Vous voyez ce qui s'est passé à Londres ce qui s'est passé à Londres c'est du tic au tac parce que la survie de la communauté est en jeu l'ordre public la paix que la communauté doit conférer à chaque individu est en jeu on n'a pas le temps de réfléchir Est-ce qu'on doit face à un terroriste on doit se comporter en terroriste ? Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité des choses ? Je me souviens d'un ministre de l'Intérieur français je crois par le Pascua devant de telles situations quel était son slogan ? Il faut terroriser le terroriste voilà c'est ça qui a permis à Pascua de maintenir l'ordre public en France en ces temps-là Terroriser le terroriste ne veut pas dire se comporter en terroriste Non, on ne se comporte pas en terroriste Nous mais c'est bien connu l'État est le seul organe qui a légitimement le droit d'utiliser la violence contre l'ordre public contre la moralité contre 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 sans faire de distinction Bon, madame Même un prisonnier a des droits même un terroriste je pense qu'il a deux droits Mais bien sûr mais ce n'est pas au moment où le terroriste vous abat cherche à vous abattre que vous allez dire bon écoutez je ne peux pas riposer parce qu'il a ce droit aussi Non Donc globalement vous êtes plutôt content de la manière dont les choses sont en train d'être réglées dans cette partie du pays Nous ne sommes pas contents nous ne sommes pas satisfaits parce que la situation n'est pas complètement éliminée Nous voulons éviter par ailleurs une jonction idéologique avec les shébabs qui nous viennent du Kivu Ah oui il faut prévoir Il faut prévoir Tous les scénarios sont prévus là Si ce désordre continue par des opportunistes cette situation va créer un état objectivement favorable à l'arrivée et à l'implantation des djihadistes et des shébabs etc Tout se prépare Donc d'où la nécessité est-ce que vous êtes plutôt pour une enquête commune RDC-ONU ? Mais vous savez lorsque quelque chose se passe ici en République démocratique dans le cas d'espèce le massacre de 39 policiers de la femme de l'administrateur du territoire et des deux les autorités judiciaires se saisissent et appellent que ce soit sur le plan national ou international toute personne qui est capable de contribuer à la manifestation de la vérité de venir l'aider mais cela ne veut pas dire de prendre la compétence du procureur général Vous suggérez par exemple au gouvernement de ne pas laisser entrer sur le sol congolais Mais la position du gouvernement est déjà entendue nous sommes prêts nous acceptons c'est le gouvernement qui parle nous acceptons l'assistance de la communauté internationale pourvu qu'elle s'est place sous la responsabilité du procureur général Voilà cette réponse a été refusée quand même au regard du dernier communiqué du conseil de sécurité des Nations Unies et on annonce Vous savez il n'est pas moralement sain et politiquement correct de penser que les institutions de la république sont en place pour créer des difficultés au peuple congolais C'est l'impression que ça veut pour créer Votre avis devant les événements qui se passent les Koulouna les Kamulasapo les Némouanasemi etc il faut croiser les bras et attendre que la communauté internationale qui n'a pas la même connaissance des problèmes locaux vienne et puis voilà et tant qu'on y est nous devons à l'occasion du 30 juin demander remettre notre indépendance à la communauté internationale non madame ce que vous devez savoir ce qui se passe ici n'est pas l'apanage du Congo c'est à dire que combattre la légalité introduire le désordre ce n'est pas aux Etats-Unis c'est la même chose en France c'est la même chose je ne dis pas cela pour nous dédouaner je dis cela pour qu'on nous laisse tranquille et régler nos problèmes comme nous le laissons tranquille régler leurs problèmes je vous remercie on va bientôt terminer dans le cadre de cette émission donc laissant chaque pays régler chaque système démocratique disons chaque système politique est un cas sous-génériste démocratique on va très bientôt terminer comme je le disais tout à l'heure tout en rappelant quand même aux téléspectateurs que en tout cas par rapport à cette situation dans le Kassai le vice-premier ministre ministre de l'intérieur le ministre de la justice est accompagné de celui de la défense est arrivé de la justice aussi voilà est arrivé avec une forte délégation et la présence du chef de l'état qui a annoncé incessamment une façon pour le gouvernement congolais le chef de l'état de dire je suis avec le Kassai je ne lâche rien le chef de l'état c'est le garant du bon fonctionnement de la république et donc partout il y a des difficultés il y est avec ces populations même si c'est une année après mais bon non en même temps on le sent ne confondons pas la volonté et la réalisation la réalisation prend du temps parce que il faut chercher des morts des morts de trop oui parce qu'il faut chercher la cause pour éliminer le risque de récurrence il y a déjà une gestion assez calamiteuse en tout cas certains politiques affirment qu'il y a eu déjà en amont une gestion assez calamiteuse de cette situation dans le Kassai parce que déjà le gouvernement a privilégié la force la violence en lieu place du dialogue est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité dans le chef du gouvernement quant à la résolution ce sont des rêveurs je voudrais bien voir comment il réagirait face à un voleur qui s'introduit là-dessus chez nous au lieu de le chasser lui va chercher le procureur pour dire que voilà venez constater que le voleur est chez moi nous sommes en cas de légitime défense et légitime défense contre légitime défense ne vaut donc nous sommes tout à fait dans le droit constitutionnellement sur le plan international nous avons le droit de maintenir l'ordre chez nous l'ordre de paix l'ordre moral bref un confort général de nos populations on va on va bientôt un confort général de la population en attendant on espère que d'ici là la situation va plutôt se calmer dans cette partie du pays un incident assez banal qui prend de proportion inquiétante est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une responsabilité au niveau du gouvernement congolais l'état je ne sais pas lorsque un citoyen vole et qui n'est pas attrapé est-ce la faute de celui qui a fait la loi non c'est que le criminel a toujours une longueur d'avance sur le gardien de la loi parce qu'il agit en fonction des dispositions en présence et le gardien de la loi doit récupérer la situation surtout dans les circonstances actuelles avec tout le mythe n'est-ce pas fait autour du droit de l'homme mais si le gouvernement dit je préviens d'abord on va l'accuser de tous les maux donc aujourd'hui le gouvernement cherche à rétablir l'ordre et à maintenir l'ordre est-ce qu'on peut pas à maintenir ça c'est ce qui est fait aujourd'hui est-ce qu'on peut pas revenir en arrière pour savoir où est-ce que le gouvernement a failli pour éventuellement récadrer les choses et sanctionner peut-être je vous ai dit que une situation comme celle du Kassaï comme celle du Kivou comme celle de Koulouna a plusieurs étapes d'abord il faut stabiliser la situation par une réaction pronte ensuite il faut chercher la cause pour éviter une récurrence enfin il faut sanctionner voilà la suite logique de la gestion de tel cas par le gouvernement apparemment c'est la méthodologie qui a été peut-être utilisée par une partie de la communauté internationale l'Union européenne celle de déclinée celle que vous venez d'énumérer mais c'est ce que nous appliquons ici chez vous justement je formule ma question pour essayer de sanctionner à la fin certaines personnalités de la république démocratique ici si je fais allusion aux dernières sanctions de l'Union européenne des Etats-Unis d'abord ce sont des sanctions moralement questionnables est-ce que ce sont des sanctions d'équité ou des pressions politiques mais vous en pensez quoi ? ce sont des pressions politiques c'est pas mauvais c'est immoral mais vous suivez c'est que tout le malheur qui s'abat sur Trump rien qu'à être soupçonné d'avoir des relations avec la Russie c'est pourquoi c'est parce qu'on ne peut pas accepter une pression politique sur la gestion interne d'un problème national comme les élections comme ici chez nous donc voilà pourquoi ces sanctions je crois si l'objectif est d'améliorer la situation c'est une sanction que la communauté internationale et les institutions de la république devaient prendre contre les véritables responsables et qui sont-ils ceux qui bloquent le processus électoral ceux qui ont l'intention qui bloquent le processus électoral mais qui sont-ils qui doivent qui doivent qui doivent justement on se pose la question les sanctions contre qui ceux qui ne veulent pas qu'il y ait les élections ceux qui ne veulent pas qui est-ce qui doit être visé par les sanctions communes d'après vous cette question n'est pas adressée à la majorité parce que nous avons participé à toutes les négociations pour déblayer le chemin vers les élections nous avons mis en place une structure préparatoire pour préparer les élections nous sommes nous avons des candidats nous avons ça ne s'adresse pas à nous 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 sommes prêts cap sur les élections le président de la république ne cesse de le répéter ne soyez pas distrait les élections auront lieu et bien préparez-vous pendant ce temps on ne prépare pas vos élections mais il y a d'autres négociations en coulisses qui continuent majorité bien sûr rassemblement illimité bien sûr oui bien sûr soit vous n'êtes plus satisfait de Tchibala et de tout le rassemblement qu'a sa boubou même Tchibala est en contact avec le limité pour les obsèques du sein c'est certainement pour tout pour normaliser la situation de l'UDPS et du rassemblement parce que vous même vous acceptez maintenant que la situation était anormale mais vous avez quand même nommé non le E c'est E c'est leur problème c'est un problème puisqu'il y a déjà vous avez puisque la majorité assemblée quand même tranchée ou choisir son camp pourquoi n'est pas y aller avec cela la majorité n'a pas à choisir ce que vous considérez comme le bon rassemblement vous avez avec vous ce que vous avez considéré comme étant le bon rassemblement pourquoi vous n'allez pas avec eux la majorité n'a pas autorité à déterminer que tel ou tel c'est le bon c'est le mauvais c'est le chef de l'état en tant que garant de la nation qui prenant en compte tous les paramètres se dit j'exécute pour amener la paix et la cohésion je prends quelqu'un qui sort de là mais puisque vous avez déjà quelqu'un qui sort de là pourquoi d'autres négociations mais pourquoi pas pourquoi mais pourquoi avant qu'on arrive à pourquoi pas pourquoi d'autres négociations moi je réponds pourquoi pas parce que les négociations font partie du dialogue et le dialogue c'est un instrument permanent de gestion d'une communauté avec l'incorso avec quelle finalité un autre premier ministre tous les trois mois madame lorsque un jeune homme et deux jeunes deux jeunes gens décident de se marier ce n'est pas en disant oui qu'ils ne vont plus parler non ils disent oui à l'école devant Dieu et devant le peuple mais ils continuent à négocier bon pour les enfants la finalité il faut quand même avoir une idée la finalité c'est la cohésion nationale c'est l'ordre public c'est la moralité c'est éviter tout cela n'a pas été atteint avec la nomination de Tchibala dites moi dites moi ce pays qui a atteint ce degré de perfection il n'y a aucun le pape le pape François a justement dit étant nés des parents imparfaits nous ne pouvons avoir des oeuvres imparfaites mais nous pouvons améliorer donc nous savons que nous sommes des êtres imparfaits que nos oeuvres sont imparfaites mais elles sont perfectives c'est dans la logique de la perfectibilité humaine que nous travaillons travailler pour avoir un autre premier ministre d'ici 3 mois 4 mois c'est possible ce n'est pas une préoccupation on peut envisager cela nous ne travaillons pas en termes de premier ministre nous travaillons en termes d'objectifs l'objectif aujourd'hui ce sont les élections eh bien le premier ministre Sachibala contribue à la réalisation de son objectif il n'y a pas de raison de nous séparer de lui pour faire plaisir à ceux qui pensent que le Congo est un pays de crise permanente ah mais avec qui vous continuez de négocier quand même mais il faut continuer à négocier madame mais c'est quand même un peu paradoxal mais en tout cas je vous remercie d'avoir été de notre parce qu'après l'émission nous allons continuer à parler voilà le sens des négociations je vous remercie d'avoir été de notre ce soir je remercie les téléspectateurs vous étiez nombreux à nous suivre appelez-nous écrivez-nous envoyez-nous vos suggestions et vos remarques on sera toujours là pour vous en espérant de vous revoir le dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne qui est convoiée de télévision madame, messieurs prenez soin de vous on se dit au revoir à dimanche prochain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501